J'ai beaucoup écrit sur la disparition, il y en a une aussi dans ce livre, mais le livre commence vraiment quand la personne qui avait disparu, laissant sa famille dans l'angoisse, l'incertitude, à savoir la fille aînée d'un couple établi en Bretagne, réapparaît. Là, c'est totalement une autre bataille qui commence. Léa, la fille de ce couple, a été séquestrée pendant de nombreux mois, elle a été maltraitée. On la retrouve dans la cave d'une maison, dans une forêt de Bretagne intérieure. On la ramène à Saint-Malo, à l'hôpital, puis on la ramène chez elle. Et là, les parents et surtout son petit frère, qui est le narrateur du livre, doivent faire face à son silence, ses terreurs, ses angoisses et aux questions que lui-même se pose. Qu'est-ce qu'elle a subi exactement ? Pourquoi elle est à ce point-là apeurée ? Pourquoi fait-elle des recherches sur un autre cas de disparition dans la région de Saint-Nazaire ? Pourquoi refuse-t-elle de parler à la police et de délivrer des éléments sur son ravisseur, les conditions dans lesquelles elle a été retenue, mais aussi sur les circonstances de sa disparition ? Et ce, alors que le malade qui l'a séquestré reste introuvable, est toujours dans la nature et que l'enquête piétine. Voilà, c'est un peu le motif de ce livre et au fur et à mesure de l'avancée, en fait, on va, par l'entremise d'Antoine, mener une forme d'enquête, à la fois sur les raisons de ce silence et les circonstances de sa disparition. Et puis aussi, on va accompagner Antoine dans ce qu'il constate, la difficulté de réapprendre à vivre, de se reconstruire. J'ai toujours alterné, enfin, j'ai fait une petite pause pendant quelques années, mais j'ai toujours alterné les romans dits adultes que je fais paraître maintenant chez Flammarion, avant c'était aussi sur l'Olivier, et des romans qu'on appelle, qu'on appelait ados et que maintenant on appelle jeunes adultes, avec, voilà, qui croisent à la fois l'idée de dessiner un jeune public et aussi, on va dire, des livres pour tous aussi. Bon, à partir du moment où on s'adresse à ces jeunes gens, et plus largement à tous les lecteurs, c'est impossible de modifier sa démarche littéraire. C'est absolument impossible parce que ce serait vraiment être méprisant pour ces lecteurs et insulter leur intelligence et leur capacité à recevoir des émotions complexes, une langue sophistiquée, un projet littéraire lui-même sophistiqué. Donc moi, la seule chose que je me dis quand je débute ce genre de livre-là, c'est que ça ne doit pas vraiment être un genre de livre. Ce ne sont pas des livres sur l'adolescence, ce ne sont pas des livres pour les adolescents, ce sont des livres dans l'adolescence, à hauteur d'adolescence, c'est-à-dire que tout est question du point de vue. J'écris toujours à la première personne. Parfois, dans mes livres adultes, c'est une femme de 40 ans, un homme de 50, un couple de 90, peu importe. Là, je prends un narrateur qui a 15, 16, 17 ans et je me fonde dans son point de vue, dans sa manière de voir le monde, dans sa manière de parler, dans sa manière de raconter. Ce qui change, c'est juste d'écrire du point de vue de quelqu'un qui est encore dans l'adolescence de plein pied, contrairement à moi, qui malheureusement ne le suis plus depuis longtemps.